Bonjour, une question qu'on a dû vous poser mille fois, mais on n'a pas le choix, on est obligé de vous la poser. Mais allez-y. Quelle est la réponse à cette question ? Je suppose que vous allez connaître, mais vous venez d'une famille de cinéma et de théâtre. Pour vous, c'est plutôt un atout ou c'est plutôt une pression ? Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même plus embêtés à ce niveau-là que moi, puisque j'ai effectivement une famille qui fait ce métier, mais ce n'est pas des gens forcément très connus, donc on ne me saoule pas toute la journée avec ça. Après, je pense que c'est un atout, puisque c'est une chance de grandir dans une famille où on baigne là-dedans. Je pense que pour moi, ça a été plus une chance qu'une pression ou quelque chose de négatif. Vous êtes une habituée du Festival de Cannes, autour de France, entre les murs, pour les films, et puis aussi du Festival de Berlin. Ça vous fait quoi de vous retrouver au Festival de Dinard ? Je ne suis pas une habituée non plus, mais non, je ne connaissais pas du tout ce festival, et j'adore, je me sens super bien ici. Je suis très très heureuse d'être là. Vous avez un rapport particulier avec le cinéma britannique ? Quand on vous a annoncé que vous aviez été jury de la sélection court-métrage, puis Festival, vous aviez des idées préconçues en tête ? Vous aviez des images ? Non. À propos du cinéma britannique ? Non, non, pas du tout. Non, mais déjà, j'ai été... Je trouve que c'est un honneur qu'on me propose d'être jury. Je n'ai jamais été jury de ma vie, donc déjà, je trouve que c'est cool. C'est intéressant. Et après, le cinéma britannique en soi, je n'ai pas d'idée préconçue. Il y a des films britanniques que j'adore. Non, en fait, ce que je trouve chouette, c'est de voir des films qui ne sont pas des films français, parce que ça aurait été plus compliqué, je pense, de mettre un avis sur un film français que sur un film britannique. Donc là, il y a une distance qui rend les choses plus simples. Et en plus, c'est intéressant parce que là, la plupart des films que j'ai vus ici, enfin, je parle des longs métrages en tout cas, ils ne sortent pas forcément en France. Donc c'est encore plus intéressant, quoi. On va vous poser une question qu'on a posée à Monika Bellucci également. Est-ce qu'il y a un genre de cinéma qui, en tant que spectatrice, vous transporte plus qu'un autre ? Un genre de cinéma ? Ou un type d'émotion que vous recherchez quand vous allez voir un film ? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes ouverte à... Non, il n'y a pas un genre que j'aime plus qu'un autre. Là, je n'arrive pas bien à voir ce que veut dire un genre. Je crois que ce que j'aime beaucoup au cinéma, c'est... Bon, déjà, j'adore les histoires d'amour. C'est les films d'amour, c'est quand même ce que j'adore le plus. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est voir des gens pas comme les autres. Des histoires de gens qui sont un peu en marge ou qui sont... Qui ont du mal, quoi. Tous les films qui rendent hommage à ce genre de personnalité, généralement, c'est des films qui me font du bien. Je trouve ça thérapeutique. Des déstabilisés. Ouais, ou des gens qui galèrent, des gens qui ne sont pas comme les autres. Après, le cinéma, je n'attends pas un genre d'émotion en particulier, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à me faire aimer encore plus la vie ou me faire voir les choses différemment. Ouais, les films qui ont un impact émotionnel sur moi. Et du coup, dans la sélection court-métrage, sans parler du vainqueur, est-ce que vous avez vu des films qui vous ont justement transportés ? Ah oui, elle était géniale, la sélection. Il y a eu plein de choses très, très différentes. Mais justement, je trouve qu'il y avait des très beaux hommages à des personnages, des losers, des freaks, des gens à côté, quoi. Donc, ouais. On va parler un petit peu plus de vous, si vous le voulez bien. Vous êtes déjà tourné avec pas mal de gens. Est-ce que pas mal de très bons réalisateurs et de très bons acteurs aussi ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns sur qui vous prenez modèle ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous a appris des choses ou qui, au contraire, vous a impressionné parmi les différentes rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent ? Bon, ben, tourner avec Gérard Depardieu, le voir travailler, c'est quand même un peu l'expérience la plus... la plus impressionnante que j'ai eue. C'est vrai que c'est un peu le plus grand acteur français, quoi. Donc, de le voir en action et de partager un film avec lui, ça, c'était fou. Mais, en vrai, je dis ça parce que c'est... Il vous a impressionné. Parce qu'il est impressionnant et puis parce que c'est quelqu'un qui fait ensemble des acteurs que j'admire le plus, quoi. Donc, voilà. Après, rien que dans ce film-là, Sadek, j'ai appris énormément de choses aussi. C'était son premier film et... Enfin, je sais pas. Ça veut rien dire, quoi. Mais, non, après, des acteurs que j'admire le plus... Une des actrices que j'admire le plus, c'est Marion Cotillard. Mais j'ai jamais travaillé avec elle. Mais elle, je sais que j'attends chacun de ses films. Et à chaque fois que je la vois jouer, j'apprends et je suis très, très admirative. J'adore. Et des réalisateurs, réalisatrices avec qui vous rêvez de tourner ou avec qui vous seriez prêts à... Cette question, elle est toujours bizarre. ...à ne pas être payés pour travailler pour eux ? Bah, ouf. Non, j'arrive jamais à répondre à cette question. J'avoue, je... Enfin, si, par exemple, en France, il y a des réalisateurs que je... Oui, que j'adore. Enfin, Christophe Honoré, j'adore ses films. Justine Trier, Ré Saffin... Non, il y a des réalisateurs que j'admire, mais en fait, c'est un peu bizarre de dire... ...en choisir un parmi... Non, et puis oui, et puis après, ça dépend. Je les connais pas. C'est toujours bizarre de dire ça. Du coup, est-ce que vous avez profité d'être présente au jury et du coup de côtoyer d'autres personnes au jury ? Ah, j'ai déposé mes CV. J'ai... Voilà, là, là. Bah, j'espère que ça va... ...à ce déroule ? J'espère. J'espère que ça va payer. Donc, vous serez dans le prochain Emmanuel Berco, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, non, je rigole. Non, mais... En vrai, non, on est... Enfin, là, c'est... Ouais. Dans le prochain film de Karim Le Fou. Il va m'engager. Ça, c'est sûr. Ça, c'est signé. Ouais. Donc, dans son film à lui ? Oui. Ou dans les films... Non, dans son film qu'il va réaliser. Ah bah, ça, c'est fait. Donc, elle nous a même pas parlé. On l'a vu avant. Il vous en a pas parlé ? Non. Il a honte. Il assume pas encore. Il manque de com'. Ouais. C'est bien, vous le faites pour lui. Donc, on vous retrouvera aussi dans les films de Kim Chapiron, de Romain Gavras, ce genre de cinéma. Ça nous plairait aussi. Ah ouais, ouais. Non, mais après, moi, je suis... Alors, pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, dans quels films on devrait vous voir prochainement ? Des films sur lesquels vous allez travailler et sur lesquels vous avez le droit de vous dire quelque chose ? Il y a un film que j'ai fait qui va sortir normalement en France cette année, qui est un film taïwanais qui est réalisé par un réalisateur taïwanais qui s'appelle Weeding Oh. Et le film s'appelle Cities of Lessings qui était au festival de Toronto qu'on a présenté et qui a gagné le prix plateforme. Donc, voilà, a priori, je croise les doigts, mais il va sortir en France cette année et il faut aller le voir. Il faudra aller le voir. On le sera. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup.